Hello la Team Corsa ! J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous en ce moment dans vos vies. Aujourd'hui, je vous fais en fait cette vidéo pour répondre à la plupart des questions qu'on nous a posées sur notre page Instagram à propos du texte lax. Donc voilà, on va parler de texte lax aujourd'hui. Il faut savoir que je ne suis pas du tout une pro du texte lax mais ce que je peux vous dire déjà c'est que le texte lax c'est comme en fait un défrisant. C'est un défrisant en fait qui est utilisé pour assouplir les cheveux et les détendre en fait. Donc voilà, les personnes qui utilisent du texte lax sont des personnes en général qui ne veulent pas se retrouver avec des cheveux défrisés mais avec des cheveux qui ont encore un petit peu du volume etc. Enfin, c'est entre le nappie et le défrisage. En général, c'est un produit en fait qui ressemble à du défrisant que l'on applique sur les cheveux pendant quelques minutes pour justement venir étendre les boucles. Où est-ce que je me suis renseignée ? J'ai beaucoup regardé des vidéos YouTube de YouTubeuses sur Instagram etc. Mais j'ai surtout fouillé les stories à la une de Arlette Desbeaux qui est une Instagrammeuse qui est texte laxée en fait depuis plusieurs années et elle partage souvent sa routine, ce qu'elle fait etc. Et ses stories à la une sont hyper bien expliquées donc je suis partie fouiller là-bas en fait. Et donc au final, j'avais beaucoup de choix en fait. Il y avait des crèmes qu'on appelle des crèmes texturizer qui en fait qui viennent d'étendre le cheveu. Ou sinon j'avais le choix d'utiliser tout simplement un défrisant classique ou un défrisant par exemple pour enfants. Mais ça reste quand même du défrisant. Je me suis dit que j'allais plutôt opter pour un texturizer qui est déjà tout prêt. Donc j'ai commandé ce produit là, le S-Curl. Et voilà, en vérité ça agit en fait comme un défrisant. Et je suis venue l'appliquer sur mes cheveux. Comment j'ai appliqué cette crème texturisante ? J'ai fait une bêtise mais en gros déjà j'ai pas appliqué de gants et j'ai pas mis de la vaseline en fait sur mon cuir chevelu etc. Sur mes oreilles pour éviter de me brûler. Et ça franchement c'est pas bien. Mais je pense que la prochaine fois que je le ferai, que je le ferai, oui. Donc j'utiliserai des gants et de la vaseline. Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord testé en fait sur une partie de mes cheveux pour voir en fait ce que ça allait donner. Et je me suis dit ah ouais bien, bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc je suis repartie et voilà j'ai fait sur plusieurs sections de ma tête et j'ai laissé appliquer le produit en fait 5 minutes. Pas plus de 5 minutes. Et en fait si vous voulez j'ai d'abord fait la moitié de ma tête en section. J'ai laissé poser 5 minutes, je suis partie rincer. Et ensuite je suis venue refaire l'autre moitié de la tête 5 minutes, je suis partie rincer. Parce que je me suis dit qu'en fait si je faisais toute la tête en même temps, et bien elle est partie qui allait prendre plus vite que d'autres etc. Donc j'avais vraiment peur de me retrouver avec des cheveux complètement défrisés. Que j'ai fait moitié moitié au final. Et je m'en suis pas mal sortie. Pour celles qui demandent comment ça s'applique etc. Ça s'applique vraiment comme une crème ou comme un défrisage. Voilà j'ai pas filmé ce jour là. C'est vraiment dommage. Parce que c'est la première fois que je le fais. Mais en tout cas voilà ça s'applique vraiment comme une crème tout simplement. Et j'ai appliqué des racines jusqu'aux pointes. J'ai vraiment laissé peut-être 1,5 cm au niveau de la racine. Voilà pour éviter de me brûler. Où je ne voulais pas prendre trop de risques. Étant donné que ce n'est pas en fait un pack complet, défrisage etc. On m'a juste fourni la crème texturisante. J'ai bien rincé mes cheveux. Et ensuite j'ai appliqué un shampoing en fait neutralisant. Comme on retrouve en fait dans certains défrisants. Et voilà j'ai shampooingé mes cheveux au moins 3 fois. Pour être sûre de ne pas avoir de produit en fait dans mes cheveux. Je suis sortie de la douche. Et j'ai fait un bon 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 soin hydratant que j'ai laissé poser toute la nuit. Pour justement pallier en fait au produit chimique que j'ai appliqué sur mes cheveux. Donc voilà en tout cas moi comment j'ai procédé pour ce premier texte lax. Ensuite on m'a beaucoup demandé en gros quels sont les avantages, les inconvénients etc. Dans le fond je pense qu'il y a plus, je ne vais pas vous mentir, je pense qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Je vais parler en mon nom. Mes cheveux sont beaucoup plus malléables en fait vu que mes boucles sont détendues. Bah sous la douche en fait dites vous que je fais deux sections pour démêler mes cheveux. Je n'ai jamais vu ça de ma vie et je gagne un temps fou. Deux sections sous la douche je n'ai jamais vu. Moi je faisais tout le temps 4 ou 6 sections et ça prenait du temps quoi. Alors que là j'en fais deux. Voilà je suis tranquille en fait et ma routine au final elle ne me prend pas de temps. Parce que mes cheveux s'en mêlent moins. Parce que du coup mes boucles ne sont plus détendues. Enfin voilà c'est beaucoup plus agréable en fait pour moi de m'occuper de mes cheveux. Même si je ne vais pas faire la meuf quoi. Je n'avais pas non plus en fait une grosse tignasse pardon dont on ne peut pas s'occuper. En fait en vrai c'est juste que je suis une flemmarde. Enfin je ne vous le cache pas je suis une flemmarde. Et c'est juste que ça m'a beaucoup facilité la vie. Et du coup je repoussais moins mes wash day etc. Enfin voilà je prends un petit peu plus plaisir en fait à m'occuper de mes cheveux. Parce que je galère moins justement. Je pourrais peut-être rajouter que je profite plus de mes cheveux. Parce que justement avant je plaquais tout le temps mes cheveux. Je les attachais tout le temps. Et enfin au final je me suis même dit bah tu ne profites pas de tes cheveux. Mes cheveux ils sont là. Enfin c'est sympa tu vois. Alors qu'avant j'avais tout le temps tout le temps tout le temps les cheveux attachés en fait. Et c'était un peu relou. Donc voilà je dirais que je profite plus de mes cheveux. Et je peux plus facilement faire des coiffures etc. Ensuite concernant les inconvénients. Déjà il faut savoir que ça peut effectivement changer la porosité de vos cheveux. Quand je me suis renseignée voilà j'ai vu beaucoup de filles qui disaient que ça avait changé leur porosité. Moi à mon niveau j'ai pas eu plus de changement que ça. Donc voilà mais dites vous bien que ça peut en tout cas changer la porosité de vos cheveux. Ensuite bien évidemment vu qu'on applique en fait un produit chimique sur les cheveux. Bah les cheveux peuvent devenir plus secs ou plus cassants. Ça n'a pas été le cas pour moi parce que peut-être que justement je redouble d'efforts. Je fais plus de soins hydratants etc. Des soins avec des poudres pour gainer, fortifier mes cheveux etc. Qui sont moins secs ou cassants. Mais voilà en tout cas étant donné qu'on applique des produits chimiques dans les cheveux. Bien évidemment les cheveux peuvent tout de suite devenir beaucoup plus secs et beaucoup plus cassants. Autre inconvénient, bah en fait comme vous le savez le déprisage, enfin je vous l'ai dit le texlax en fait c'est comme un déprisage. Et en fait c'est définitif. Bah une fois qu'on l'applique on ne peut pas revenir. Il n'y a pas de ah je fais des soins pour que mes cheveux ils reviennent comme avant là. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est définitif en fait. Donc voilà on ne peut pas revenir dessus malheureusement. Et voilà. Et autre inconvénient, bah étant donné que c'est définitif, vos cheveux vont pousser. Et en fait en général vous aurez une différence de texture en fait sur les cheveux. Donc ça veut dire que la crème texturisante il faudra la réappliquer au bout d'un certain moment. Autre inconvénient c'est que bah en fait si vous ratez votre texlax, bah vous pouvez vous retrouver avec des cheveux défrisés. Voilà donc bien faire attention au temps de pose etc. Voilà donc si vous utilisez quelque chose de trop fort ou que vous utilisez, enfin que vous laissez poser le texlax en fait sur vos cheveux beaucoup plus longtemps que prévu. Bah vous pouvez tout simplement vous retrouver en fait avec des cheveux défrisés. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas en termes d'avantages inconvénients. On m'a beaucoup demandé en fait est-ce que moi si je me fais un texlax, j'aurai les cheveux comme toi ? Est-ce que ça va faire comme toi ? Enfin voilà. Alors non, pas du tout. Essayez de regarder des vidéos sur Youtube de différentes filles qui ont des différents cheveux et qui appliquent un texlax par exemple. Moi en fait il faut savoir qu'à la base j'avais vraiment des cheveux bouclés, détendus aussi. Donc je savais à peu près ce que le texlax allait me donner quand je regardais en fait des vidéos de certaines filles qui avaient à peu près les mêmes cheveux que moi. Mais par exemple si vous avez un cheveu très 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 frisé et par exemple vous n'avez pas des boucles mais plutôt des coils comme on dit. Donc des boucles très très serrées. Et bah au final oui vos cheveux vont se détendre. Mais ça sera, enfin en tout cas vous n'aurez plus en fait vos coils comme avant en fait. Vous aurez des cheveux en fait crépus qui sont ondulés. Enfin en fait je ne sais pas trop comment vous dire ça. Et c'est pareil aussi pour quelqu'un qui a des cheveux quasiment en fait ondulés et qui veut appliquer un texlax sur les cheveux. Enfin là la personne elle va se retrouver complètement avec des cheveux raides quoi. Voilà en fait ça dépend vraiment de la nature des cheveux. Et voilà parfois aussi ça dépend du temps de pose ou voilà. Au final j'ai limite pas trop de différence en fait entre mes cheveux nappis et mes cheveux texlaxés en fait. C'est pour ça. Là enfin mes cheveux comme vous le voyez ils sont plus détendus. Enfin les boucles sont beaucoup plus détendues pardon. Mais à la base aussi j'avais les boucles déjà détendues en fait. Donc ça ne m'a pas non plus dénaturé mes cheveux et vraiment c'est ce que je recherchais. En fait je recherchais plutôt le côté assoupissant et faciliter en fait mon démêlage. C'était surtout ce côté là que je cherchais à avoir en me faisant un texlax. Ensuite est-ce que je le conseille ou pas ? Je ne le conseille pas forcément aux personnes qui ont des cheveux déjà de base très fragiles. Si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau ou que vous avez par exemple envie de vous défriser mais que vous voulez quand même garder du volume sur vos cheveux. Bah ça c'est une bonne alternative par exemple. Ce que je peux vous dire en fait c'est de vous renseigner au maximum avant de vous engager dans un truc comme ça parce que c'est définitif en fait. Et si ça rate bah vous êtes défrisé tout simplement. Donc voilà il y a aussi peut-être d'autres alternatives qui agressent moins les cheveux par rapport au lissage brésilien, lissage otanin, lissage japonais, le botox etc. Et encore une fois ne l'oubliez pas le texlax en fait c'est une crème texturisante et ça ressemble littéralement en fait à du défrisant. Donc voilà voilà. Pour finir pourquoi je l'ai fait ? J'y ai un peu répondu tout à l'heure. C'est juste que je suis on va dire aventurière et que j'aime tester de nouvelles choses. Bah je ne sais pas si vous avez dû le voir sur la page ou pas mais je me suis déjà fait des colorations. Après je me suis recolorée après ben voilà. Puisque j'aime bien tester c'est dans ma tête depuis plusieurs mois. Et je me suis dit en fait on n'a qu'une vie et au pire bah si j'aime pas ou si ça abîme mes cheveux bah je coupe mes cheveux tout simplement. Ah oui il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé si ça avait abîmé mes cheveux. Pas du tout. Pas du tout ça ne m'a pas abîmé les cheveux. L'essentiel c'est juste d'en prendre soin. C'est comme une personne qui est défrisée et qui se défrisse les cheveux régulièrement. Bah enfin ses cheveux sont dénaturés forcément mais ses cheveux ne sont pas forcément abîmés. Si derrière il y a tous les soins qui sont faits régulièrement etc. Il n'y a aucune raison que les cheveux s'abîment pardon. A moins qu'on ait des cheveux voilà avec une problématique particulière. Donc des cheveux qui se cassent beaucoup ou secs à la base. Enfin voilà si vos cheveux ont une problématique de base en fait bah ouais effectivement si vous appliquez ce genre de produit bah ça risque d'empirer et du coup d'abîmer vos cheveux. Voilà je l'ai surtout fait pour voir ce que ça allait donner. Je l'ai surtout fait aussi pour faciliter mon démêlage comme je l'ai dit. Je l'ai surtout fait aussi pour pouvoir profiter de mes cheveux pour pouvoir les lâcher plus souvent, faire les coiffures que je veux etc. C'est pas que je pouvais pas le faire quand j'avais les cheveux naturels on va dire. C'est juste qu'en fait ça me prenait plus de temps et voilà les cheveux sont beaucoup plus... Les cheveux shrinkent beaucoup, plus ils sont beaucoup plus bouclés du coup c'est un peu plus compliqué pour moi. Et voilà je suis une flemmarde encore une fois et le fait d'avoir fait un texte laxe bah ça a changé ma vie en fait. Je suis galèrement sous la douche et voilà. Voilà je pense qu'on arrive quasiment à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai apporté un maximum d'informations. Voilà je suis vraiment pas une pro du texte laxe et c'est vraiment tout nouveau pour moi. Mais voilà j'espère en tout cas avoir répondu à un maximum de questions et d'avoir éclairé certains ou certaines d'entre vous. Voilà en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sûrement. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501